Et c'est le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect sur PC. La dernière fois on s'est arrêté après avoir fait un bon gros tour de la ville on va dire. Et donc on s'est arrêté sur le message de qu'est-ce que c'était cette créature. Donc on va tout de suite examiner. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. D'accord. Donc voici Avina voyons ce qu'elle dit. Derrière moi se tient impressionnant. Je vais quand même passer le temps que ça a écrit. Vous pourrez lire normalement. Vous aurez l'occasion de voir les veilleurs effectuer. Les veilleurs sont essentiels au bon fonctionnement de la citadelle. Toute tentative d'obstruction à la réaction de l'analyse de l'analyse de plus sur le monument relais. Découvert par les... Quelle est la signification de ce chef d'oeuvre à... Ou peut-être un symbole d'unité à mes... Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Ce qui fait du monument relais un sujet de discussion... Parle-moi de la tour de la citadelle. La tour de la citadelle est l'un des bâtiments les plus importants. L'accès à ces deux zones est interdit aux personnes ne disposant pas du niveau de sécurité approprié. A quoi sert le poste de contrôle ? Le poste de contrôle dirige les flux de trafic. Tout vaisseau dans un rayon de 2000 km de la... En période de pointe, le poste de contrôle doit coordonner plus d'un millier de vaisseaux. Donc je passe, mais vous avez le temps de lire parce que j'arrive à le dire. La chambre du conseil elle-même est un lieu absolument magnifique. Même si peu de personnes l'ont déjà vu autrement qu'en haut lot. En réalité, seuls y ont accès les conseillers, ambassadeurs, officiels de haut rang, ainsi que divers membres du personnel. Et si quelqu'un d'autre doit traiter avec le conseil ? Les citoyens normaux doivent suivre un protocole bien défini pour obtenir audio. Toutefois, rares sont ceux qui peuvent pénétrer dans la chambre du conseil. Dans la plupart des cas, l'ambassadeur intercède en lieu et place du citoyen. Je suis convoquée à une audience avec le conseil. Voilà, merci Eniva. Enfin, un Vina, pardon. Ça me fait penser à Anivia de League of Legends. Ça c'est pour aller vers un quartier. Là-bas, il y a quoi ? Je crois que c'est pour parler à quelqu'un là-bas. Ou alors c'est juste une flèche. Ouais, donc j'espère que la précédente vidéo vous aura plu. Moi ça me fait plaisir de le faire. On continue quoi. On va vers les secteurs, comme j'avais dit. Bon, on va essayer de... Ah, on ne peut pas y aller, d'accord. D'accord. Donc je pars au conseil pour avoir accès à cette zone. Euh, l'académie du SSC peut-être alors ? Ça doit être à l'académie du SSC qu'on doit avancer alors, peut-être. Pour les quêtes annexes, vu que j'ai vu que j'ai trois quêtes annexes, qu'ils appellent les quêtes d'affection. Mais bon, on va voir. On dirige nos ambassades. Normalement, je suis au bon TP. Ah, c'est fermé aussi ? Bon, on va voir si les personnes ont quelque chose à nous dire, au moins. Donc je ne pense pas. Bah donc, on a parlé à tout le monde, en fait, pour le moment. Avec qui on a accès. Donc c'est plutôt bien. Et on va tout de suite se diriger vers la citadelle. Où nous allons continuer la quête principale. Oh oh oh. Par là-bas. Franchement, j'aime bien cette zone. J'aurais bien habité ici, celui-ci. Ça fait penser un peu à Interstellar, ce côté là-bas. Ce côté là-bas avec... Avec les paysages scotchés sur le mur. Enfin, qui sont faits en gravité. Ça, ça me fait penser un peu à Interstellar, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Un très bon film, moi, je trouve. Un film d'anticipation que j'ai très bien aimé. On va commencer ici. Vers la tour de la citadelle, c'est bon. Vers la tour de la citadelle. On monte. Donc, j'espère pour le moment que ce l'esprit vous plaît. Même si je parle beaucoup aux personnes qui n'ont pas énormément de gameplay pour le moment. Ça m'étonnerait. On vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Oudina. C'est bien ça qui m'inquiète. T'as bien raison, Ashley. Par où on va passer ? Il n'y a pas qu'un seul... Pourquoi il dit que le dernier est tel si on n'a qu'un seul ? In-com-pré-en-ci-ble. Musique d'ascenseur, bien entendu. Ils sont en fermeture éclair, leur équipement ? Non. Une fermeture assez spéciale. Une fermeture éclair quand même. La chambre de conseil est par là-bas, au fond. Donc, ça c'est l'intrigue. Après, il y a les anomalies, etc. Ah, l'exécuteur Palin, tiens. On l'a vu tout à l'heure. Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le conseil ? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vacarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser ? Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Espérons. Est-ce que je peux te parler séparément, Garus ? Ne faites pas attendre le conseil. Oui, oui. J'y vais, j'y vais. Pourquoi est-ce que je vais vous parler à vous, cette fois-ci ? Je pense que ces marches ne sont pas là pour faire joli. Ça leur donne un avantage non négligeable en cas d'attache. Oui. Elles pensent dans tous les cas aux attaques, Ashley. Au taquet. J'ai vu quelque chose. Ah non, c'est pour un déport. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent, vous pouvez être certain que les Volus seront en profiter. Accueillir les humains parmi nous est justifiable, mais les Volus... Non, je pense que les Anaris seront les prochains, puis les Elcor. Vous avez peut-être raison, mais il faudrait d'abord que les Anaris se détendent. Donc, on fait un peu le tour de la zone avant d'aller dans la chambre du conseil. C'est quoi là-bas ? La citadelle Rapid Transport. Transit, pardon, pas Transport. Bah, ici, il n'y a rien pourtant dit. Ah non, on ne peut pas passer derrière, excusez-moi. J'ai mal vu. Bon, pour le moment, le dialogue qu'on a ici, c'est juste du scripté. Il ne peut rien avoir de plus. Ah, Vis-Miral Kaoku, celui-ci. Ok, d'accord. Donc, on va tout de suite dans la salle du conseil, ça va prendre un petit peu de temps. Ah, qu'est-ce que c'est déjà ? L'audience a déjà commencé, venez. Nous, on va voir le conseil de la citadelle. L'attaque des gaites est préoccupante, mais rien n'indique que sa reine y soit mêlée. En outre, l'enquête du service de sécurité de la citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément ? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Sa reine méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêts à rejoindre le Conseil, vous n'êtes même pas prêts à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela ! Cette décision n'est pas de son ressort ! L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, Conseillère, et le mien également. Sa reine se cache derrière son statut de Spectre. Ouvrez un peu les yeux. Nous avons besoin de preuves. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard ? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les Guettes. En conséquence, sa radiation des Spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux Guettes pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec sa reine. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux la... Quelle est la prochaine étape ? En tant que Spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC, on l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkine. Pas la peine. Arkine a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkine est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre sa reine. Vous devriez aller parler à Barlavonne dans le quartier des finances. Le courtier de l'ombre ? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavonne est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur sa reine. Mais ses informations ne sont pas données. Ouh là ! On va déjà attendre un peu. Saren et vous, vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez ? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skylienne. Je collaborais avec sa reine pour localiser et éliminer une menace terroriste. Sa reine a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérer sa reine. Sans aucun état d'âme. Sans aucune pitié. Il a tué sans sourcier des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenche des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des... Mais seulement en dernier recours. Sa reine, lui, ne cherche même pas d'autres options. Il est pervers, sadique. Il aime la violence, le meurtre. Et il sait effacer ses traces. Allez, c'est parti. Parlez-moi du courtier de l'eau. Je les apprends jusqu'à la fin. Dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font... Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne constitue pas une menace au sens strict. Plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire... Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skylienne. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses. Et je le soutiens. Il serait peut-être plus facile de rejoindre le Conseil... Bien sûr. Si on faisait tout ce que le Conseil voulait, il serait ravi... Je comprends le point de vue des membres du Conseil. Ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant, préserver l'équilibre des forces. Mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts. Vous n'avez pas l'air d'apprécier... Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Il passait à tabac les suspects en garde à vue. Il prenait des bacs chiches. Il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Pas mal de gens étaient arrosés pour qu'ils puissent rester dans le service. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. Donc, on fait le... J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation. Mais il est parfois... Qui décide de la nomination ? On n'intègre pas ce service en posant sa... Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nihlus était censé donner un avis décisif. Mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est... Comment est organisée leur hiérarchie ? Il n'y en a pas. Les spectres sont sous l'autorité. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Et Barlavonne. Les spectres... Parlez-moi de Barlavonne. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le copier de l'ombre... D'accord. Merci pour ces renseignements. Je dois y aller. Bonne chance Shepard. Je serai dans... Oula, j'ai failli tomber moi. Où est-ce qu'on est là en fait ? Ah oui, c'est la Chambre du Conseil. D'accord, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vraiment remarquée. Alors on fait un petit tour dans la Chambre du Conseil. Et ensuite on va passer dans les secteurs un petit peu. Faire le petit tour des secteurs et voilà. Après on arrêtera cette vidéo ici. Alors est-ce que... Non, je n'ai toujours pas monté de niveau. Bientôt, il me manque 6 points d'expérience et je monte de niveau. L'ordre de Corasse. On y est directement, c'est bien. Alors, c'est assez petit. Il y a le secteur supérieur. Je suis où exactement ? Je suis juste là en fait. Là, il y a quelqu'un normalement. Morlan. Morlan. Montrez-moi ce que vous avez. Armure non humaine, je n'ai pas assez. Excusez-moi. Alors, voyons voir les objets stand-up. Quand je n'ai pas assez, on va dire. Ce sera pour plus tard, bien entendu. Et ouvre-moi. Merci. C'est pour aller dans les secteurs supérieurs. Ça, c'est pour aller directement au hall supérieur. Et on va aller faire le tour, là-bas, dans le Corasse. Oh là. Les assassins, on se voit. Les actions, on va arrêter. Peut-être que je n'ai pas de niveau, en fait. C'était des hommes de s'arène. Alors, de prendre. Ok. Faisons un petit tour de ce que j'ai. Je ne vais pas le mettre. On fait ça. Et on va monter. Ça, c'est l'entraide à l'île. Titules physiques. Armure qu'on va prendre les secours. Port d'armure lourde. On va monter ça aussi. Voilà. Jusqu'à pouvoir prendre les armures lourdes. On passe par là. Pourquoi il y avait des soldats de s'arène, ici ? Ah, on peut s'asseoir. Ah, d'accord. Ok. Bien marrant. Toujours plus d'activité. Un client. J'ai des trucs à faire ici, mais... Général, c'est le petit bus. Pas maintenant. Je suis occupé. Là, on va parler à Gina. Désolée. Je reviens dès que possible. Ok. Donc ça, c'est une parking. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu pointes. Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il ne la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain. C'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça ? Qui sait ? L'important, c'est de ne pas être au milieu. C'est tout. On va passer par là avant de parler à Harkins, etc. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Fist. Qui c'est ça, Fist ? Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. D'accord. L'autre Krogan ? Qu'est-ce que voulait l'autre Krogan ? Vrex. Ça ne vous regarde pas. Pas très causant, hein ? D'accord. Passez une bonne soirée. Vous aussi, bien là. Non, il n'y a plus personne qui parlait, donc on va commencer à parler à Harkins. Hé, là, mon cœur. On veut s'amuser un peu. Un joli petit corps comme ça en uniforme, mais ça manque pas de gueule. Si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Harkins, on se boue un verre et on voit si on peut le poser ailleurs. Hum, peut-être plus tard. Comme vous voulez, princesse. Vous savez, si tous les marines s'étaient foutues comme vous, j'aurais rejoint l'Alliance plutôt que le SSC. Harkins, c'est ça ? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Thurien officier du SSC nommé Garus. Garus ? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai ? Il essaie toujours de se farcir sa reine ? Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi, Est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret ? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine ? Le capitaine était un spectre. Ça vous la coupe, hein ? Bon, étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Thurien. Pourquoi ils l'ont viré ? Demandez-lui, je connais pas les détails. Sûr que c'est une histoire palpitante, la chute du héros, de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça ? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle et les gens du coin adore causer. Les secrets, c'est comme la jetouille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Capitaine Anderson, non ? Les militaires adorent les lescules. Le capitaine est un bon soldat. Ouais, c'est ça. Emballez-le dans un unique... Mais si les cibales, pourquoi les spectres l'ont foutu dehors ? Hein, poupée ? Justement. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. C'est comment de travailler pour le... C'était comment, vous voulez dire ? L'exécuteur m'a susp... Toutes les erreurs que j'ai pu faire sont consignées dans ce foutu dossier. Un intérêt... Quelques crédits dans la poche après une saisie de top, rebolote. C'est une saloperie de chasse aux sorcières, oui. Vous vous en sortez plutôt bien, selon moi. Vous en savez quoi, bordel ? Le SSC, c'est autre chose que l'armée. Suffit qu'on descende un type... Tous les jours, je me tapassez de paperasse pour torcher un éléphant. Alors, venez pas me gonfler avec le bien et le mal. L'armée, c'est les vacances. Justement. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. Ça, c'est bon. Et Garus, ça ? Vous savez quoi, sur Garus ? Que c'est un excité de première. Un jour ou l'autre, ça va lui revenir dans la gueule. L'exécuteur adore nous remettre... Je m'en vais. Donc, ce qu'il y a en fait dans les trucs, c'est en savoir plus. Je crois que je vais les passer un peu. Mais j'écouterai quand même, mais je les passe un peu. C'est bon, oui, un peu. Non, c'est bon. Commandant ? Euh... Que voulez-vous ? Quel est le problème, général ? J'ai vu pas mal d'horreur dans ma vie. Et là, en toute petite galerie... Alors, pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle ? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la Feupturienne. Elle en vaut vraiment la peine ? Je ne veux pas d'autres femmes. C'est elle, c'est elle que je veux. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Général, vous avez déjà remporté une bataille en chialant au fond d'un bar ? Ah, la guerre. C'est vrai que ça y ressemble. Comment j'en suis arrivé là ? Vous croyez que c'est aussi facile ? Qu'il suffit de... Ça ne peut vous faire que du bien. Hum, vous avez peut-être raison, commandant. Shaïra en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Vous avez l'air plutôt futé, dis-dedans. Ça vous dirait ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui lui fait croire ça ? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi ? Parce que vous allez lui apporter... Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaïra et de convaincre l'El Cor. Je le donne à qui ? Et je le trouve où ? À un diplomate El Cor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaïra. Ève, voilà un soldat, un vrai ! Je sais c'est qui. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Dur d'imaginer un général de 7-30 dans cet état à cause d'une femme. Merci, c'est petit plus prime. Salut, je suis là dans une minute. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au secteur supérieur de... Ah, le secteur supérieur, tout simplement. Passons par là. Harkin est un compte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous emmobiner. Ouais. Peut-être, peut-être pas. Donc, les secteurs supérieurs se trouvent par ici. Je crois. Nous sommes au secteur supérieur. Là-dessus, c'est quoi ? C'est, d'accord, ça c'est vers l'académie du SSC. Vers l'électron libre, l'âge supérieur. D'accord. On fait le petit tour, le petit tour des secteurs cette fois-ci. Mais c'est plus petit, donc c'est plus simple. Allez, ouvre-toi, sésame. Merci. J'ai le choix, donc soit si c'est pas, non, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas ici. Parce que sinon, là-bas, c'est le Présidium. Et peut-être qu'on fera un tour au Présidium juste après. Si on a encore le temps. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vraiment gigantesque. Il m'a observé, chef. Ce n'est plus une station, il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties. À côté de ça, Point Zero ressemble à un placard à balai. Et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zero imposant. Non, mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels ? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races au conseil. Pas étonnant pour moi. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Ou alors, ils n'aiment pas les humains. Je ne vois pas pourquoi. On a des océans, des filles glamour, une émotion nommée désir. Dans les vieux holos, c'est toujours ça qu'ils veulent, les aliens. Pas faux. C'est vrai que là, nous aimer. J'ai dit nous. On peut dire que vous savez parler aux femmes, lieutenant. Allez-y, artilleur, moquez-vous. Alenko, je suis très touchée, mais nous sommes en mission. Euh, compris. Je vais fermer la marche, chef. Ce genre d'endroit, c'est pas trop mon truc. Mais la vue est impressionnante. Où est-ce que c'est là ? Si je passe par là, c'est vers l'électron libre. On ira juste après. Commandant Shepard ! Ah, Emily Wong. Excusez-moi ! Je m'appelle Emily Wong. Je suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Vous auriez quelques minutes à m'accorder ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Quel rapport à nous ? Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous... Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Vous avez certainement... Toute source d'informations est bonne à prendre. J'ai consulté votre dossier. Si quelqu'un peut mettre fin à la corruption, c'est bien le héros du Redskillien. Comment savez-vous sur quoi, Jean-Claire ? Tout bon journaliste a ses sources, Commandant Shepard. Hum... Valois, on accepte. Ça m'a tout l'air d'être une bonne cause. Merci, Commandant. Vous ne le regretterez pas. D'accord. Hum... Qu'est-ce qui... Euh, non. Bon, on va quand même lui mettre ses points. On met du descriptage et trois points en électronique. Alors là-bas, c'est quoi ? Vers les halls inférieures. Alors alors... Je m'étonnerai que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais... C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du bateau. Valons, expo, pour voir ce qu'ils vendent. Salutations, être humain. Vous arrivez tout juste des... de quelques niveaux. Féroce, nos verts. Mais peu importe d'où vous venez. Montrez-moi ce que vous êtes. Mais avec joie. Ah oui, quand même. D'accord. Oh, ça c'est bien. Licence. Wow. Non mais je rêve pas, c'est vous. Ok, ça m'a mis l'eau. D'accord. Je sais pas où je suis là. J'ai disparu. Ah, c'est ici, d'accord. Très bien. Comme vous voulez. À bientôt, humaine. On est déjà passé par ici. On va pas tarder à s'arrêter, vous inquiétez pas. D'accord. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de... Enchanté. Et... Je me présente. Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Et le plus important, c'était des délégués. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait. Ouais. Merci, c'est vraiment chic. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. D'accord. Là-bas, je ne peux pas passer normalement. Ça, c'est pour les secteurs inférieurs. Non. On a fait un petit tour par ici, donc il n'y a pas grand-chose, à part les magasins. Alors, on va repasser par là. Désolé, si je ne parle pas trop fort, là. Parce qu'il commence à pas à se faire tard. Je crois qu'on va aller à l'infirmerie avant tout. Puis on va aller à l'électron. Ou alors... Non, je crois qu'on va juste faire l'affirmerie et ensuite, on ira à l'électron dans la prochaine vidéo. Désolé, mais cette vidéo, c'est un peu du... Comment dire... Comment dire ça ? C'est un peu de l'exploration. Il faut bien jouer à un autre faire l'exploration dans un Mass Effect. Il y aura ça dans tous les Mass Effect. Je n'ai rien dit. Je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la ou sinon, qui c'est ça ? Laisse-la. Tu vas être ici. c'est ta projection. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Non, en fait, on va... On va tout simplement s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était JustDead pour la tutivale HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.